Dans la description de la vidéo, j'ai mentionné les numéros des pinceaux que j'ai utilisés. Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose des oignons que j'ai mijotés à la sauce aquarelle. J'espère que ça va vous plaire, dites-moi ce que vous en pensez. Le papier a été trempé dans un bac d'eau, comme d'habitude, je l'ai plaqué sur du plexiglas et là, j'ai attendu que l'eau se stabilise sur la feuille pour pouvoir démarrer. Je fais voyager l'eau pour que l'humidité s'imprègne partout uniformément sur le papier et j'évacue l'excédent d'eau par un angle. Avec un gros pinceau, j'humidifie les pourtours de la feuille parce que ça sèche plus vite. Dès que le papier est moins mouillé que l'eau et ne bouge plus, ne coule plus, je commence par déposer mes jus. Et ça, c'est le début du cycle de l'eau. On commence par de la peinture liquide. Ensuite, on prend de la peinture veloutée, après de la peinture crémeuse et en fin de cycle, c'est de la peinture pâteuse. Quand le papier est presque sec, il faut arrêter. Et là, moi, ce que je fais, c'est que mon aquarelle, je la mets sur une planche de bois et je la colle avec de la bande collée blanche autour pour qu'elle sèche complètement. Et le lendemain, s'il y a des rectifications à faire, on peut le faire aisément. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi que cette aquarelle, pour des raisons évidentes, je suis obligée de la faire en accéléré très peu. Mais bon, je l'accélère un peu. Mais là, la partie ici, cette partie là et là, où il y a du clair, vous allez voir comment j'ai fait pour enlever la couleur qu'il y avait au départ. Parce que cette couleur, elle a été partout. Donc ici, étant donné que la lumière vient d'en haut, ici, c'est logique qu'il y ait du clair et en dessous aussi. Donc, je vous montre et cette partie là, je l'ai fait en non accéléré. Comme ça, vous allez bien voir comment avec un pinceau à lavis petit gris, en pressant bien et en faisant comme une petite pelle, j'arrive à récupérer toute l'eau, comment je fais. Donc, cette partie là, elle est non accélérée. Donc, vous allez voir pour apprendre, c'est très bien. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez pouvoir y arriver. En tout cas, tenez-moi au courant et merci pour votre passage sur ma chaîne. A bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. Je fais voyager l'eau sur le papier. Avant de démarrer, j'assèche le point focal des oignons pour garder la lumière bien pure. Je commence par déposer de l'auréoline. Puis, je fabrique un orange avec du jaune transparent et du rouge kinat. Et de la même manière, je dépose sur mon papier d'une façon aléatoire. Et surtout, je ne cloisonne pas, je rentre dans les oignons. Ma couleur, il faut faire des liens entre le fond et les oignons. Puis, je rajoute un peu d'alizarine dans mon mélange précédent. Puis, dans mon mélange de base, je rajoute du marron de périlène. Mon papier est toujours très mouillé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. Bleu, nuance rouge, plus marron de périlène. Et ma peinture est plus veloutée et je prends un pinceau sans réserve d'eau. Avec cette valeur, je commence à préciser les ombres portées des oignons Jaune transparent plus rouge kinacridone et plus marron de périlène et une pointe de bleu Et maintenant je commence à foncer avec le bleu, mes valeurs commencent à être plus fortes J'utilise toujours mon pinceau sans réserve d'eau Je rajoute une pointe de bleu, ça va me donner un orange ocre un peu pour mettre sur les oignons Puis je fais voyager les pigments pour leur donner une direction Maintenant ma peinture est plus crémeuse Avec du jaune transparent et du rouge kinac, je viens réaliser un orangé pour préciser les oignons Et là ma peinture bouge moins, donc je dessine un peu plus Et tout doucement, on voit apparaître les oignons Le pinceau éventail est très pratique pour réaliser des petites éclaboussures d'eau ou de peinture Là en l'occurrence, mon papier commence à sécher, donc je fais des petites ouvertures Donc ici, je voudrais une lumière parce que la lumière vient de là et là je voudrais une lumière Donc, avec un pinceau chargé d'eau Il y a beaucoup d'eau, je vais déposer de l'eau Avec de l'eau propre Je vais déposer de l'eau ici, ici Et je vais la chasser en quelque sorte Je vais la chasser Là Et après, je viens aspirer Je rince à chaque fois mon pinceau Et je l'aplatis Une fois qu'il est bien sec et bien aplati Je vais aspirer l'eau Ça va créer une lumière entre les deux Alors Ici, je vais mettre Je vais la surélever Pour que ça coule Et là, je vais rincer mon pinceau L'aplatir Et enlever Ce Là L'eau que je viens de poser Voilà Je continue Ici Je rince Et je recommence Voilà Je rince Et je recommence Là, ça va travailler Et voilà Voilà Je vais créer une lumière De la même manière Sous le premier oignon Qui est au premier plan Et là Avec un pinceau très très doux, je viens caresser le papier pour intégrer ce que je viens de faire avec le fond. Mon papier est moins mouillé, ma peinture est un peu plus consistante. Je continue à préciser mes oignons et je dépose également dans les creux. A ce stade, le papier commence à sécher. Il est encore mouillé à cœur, donc il ne faut surtout pas utiliser un pinceau trop chargé en eau. Autrement, vous allez faire des auréoles qui vont être très difficiles à masquer. Je réalise maintenant les petites ombres qu'on trouve sur les oignons, toujours avec de la peinture très consistante et mon pinceau qui n'est pas chargé en eau. Ma couleur est pâteuse. Je continue à foncer. Ça fait un lien entre les oignons et l'ombre. A cette étape, on peut préciser les choses, dessiner ce qui nous paraît nécessaire, sans en dire de trop. Je commence à ouvrir les blancs avec un pinceau en martre très fin. Je réalise les petits filaments, les petites racines qui se trouvent sous les oignons. Ces petits filaments, ces petites racines sont réalisés en négatif et en positif. Avec un pinceau synthétique humide, je vais intégrer les parties qui sont restées blanches avec les oignons. Je vais casser en fait les lignes qui ne sont pas très jolies, qui se sont formées. Avec un pinceau humide, je fais des petites ouvertures dans les oignons. Je crée des petites lignes claires sur les oignons et à chaque passage, je rince et j'essore mon pinceau. Jaune transparent plus marron de périlène et un peu de bleu, ma couleur pâteuse, pour faire les ombres, les creux. Et je commence à dessiner un peu plus, mais pas trop. Je réalise quelques ombres sur les petites tiges des oignons. J'utilise un pinceau fin en marbre qui est bien pratique pour ce genre de petits détails. Avec un pinceau fin et humide, je continue à faire des petites tiges des oignons. Je vais ouvrir quelques blancs par-ci par-là pour donner un peu de lumière. A chaque passage, je rince et j'essuie mon pinceau pour éviter les auréoles. Je réalise maintenant l'ombre qui sépare les deux oignons du haut, avec une couleur foncée, avec un peu plus de marron de périlène et un petit peu de bleu. Et je floute avec un pinceau humide. Je réalise des petites lignes sur l'oignon pour donner un peu de texture. A cet endroit, je dépose un peu de couleur orange pour casser un peu le blanc qui était resté trop blanc. Donc, je dépose et avec un pinceau humide, je dégrade. Je réalise également des petits traits, des petites stris sur l'oignon. Merci. 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 Attention, là c'est toujours ma peinture pâteuse et un pinceau sans réserve d'eau. Je dessine un petit peu, je précise les bords, mais il faut faire attention aux auréoles qui peuvent arriver. Ici, je crée un lien, je fais rentrer l'ombre entre l'ombre des deux oignons. Mon aquarelle est maintenant presque sèche, donc je ne peux plus rien faire. Je vais la fixer avec de la bande gommée sur une planche en bois. Demain, je vais continuer, je vais préciser les choses un petit peu, mais il ne reste plus grand-chose à faire. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501